Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, Verde Terres Productions s'engage pour la transition agroécologique. La première, cette première présentation, c'est la présentation de sa jeunesse en bref. Il naît en Périgord vert dans une famille de petits paysans pauvres qui pratiquent la polyculture élevage en traction animale. Il apprend alors toutes les pratiques et l'observation de la nature avec son père Rémi et la volonté de faire la gagner de sa maman Odette. Il est le seul des quatre enfants de la fratrie à faire des études supérieures. Il se formera en ingénieur agronome à l'ENSA de Toulouse en 1966 et se spécialisera pendant une année à l'horstome de Bondy sur la pédologie tropicale qui le sensibilisera aux problèmes de sol. La photo en bas est aussi importante que tout le reste. C'est sa photo de mariage en 1965 avant la fin de ses études. Mariage avec Jacqueline qui l'a accompagnée toute sa carrière et qui mérite un hommage particulier parce que ça lui a permis de faire une carrière de cette amplitude, de cette valeur. Voilà les expériences africaines en premier lieu. Il commence comme VSNA à faire sa coopération au Sénégal. Et plutôt que la station d'Irat de Bambé, qui était la mecque de l'agronomie tropicale française, il choisit la plaine brousse à Séfan, Casamance, où il réalise une carte pédologique, une étude sur l'enracinement du riz en fonction du travail du sol et en fonction des variétés, et un projet de développement de l'attraction animale avec la bourre pour la riziculture de Casamance. Ensuite, de 1970 à 1977, avec l'Irat-Satec et la recherche camerounaise, il continue les terrains avec les projets de développement. Un dans la plaine d'Embo, où il fait du riz pluvial mécanisé, avec une agriculture mécanisée, et l'autre dans la plaine de Ndop, qui est plus en altitude, où c'est du riz irrigué manuel. Il continue l'amélioration variétale qu'il avait un peu commencé au Sénégal, pour les riz pluviaux et irrigués. Et il met au point les recherches systémiques, évidemment, qui ont marqué sa vie. Je sais qu'à l'époque, son intérêt était sur l'étude des interactions. Il avait fait une étude que j'ai présentée moi-même à un congrès entre fertilité du sol et attaque de la maladie périculariose, avec différents types de variétés. Donc, la mise au point des recherches systémiques l'entraîne à intéresser des responsables brésiliens du nord-est. De l'Emapa, de 1977 à 1982, on passe cinq ans au Maraignan avec la recherche de l'État, avec des études sur les systèmes de culture en agriculture manuelle et à base de riz. Et on continue l'amélioration variétale. Ensuite, de 1983 à 1989, on a sept ans au centre-ouest du Brésil, avec l'Embrapa, c'est-à-dire l'organisme fédéral qui s'occupe du riz et du haricot pour tout le Brésil. Et là, à l'intérieur de l'Embrapa, on travaille surtout les systèmes de culture mécanisés à base de riz et de soja, en commençant par du labour, de la compaction, je vais l'expliquer devant, et en finissant, en initiant le semi-direct, les SCV. De 1990 à 1998, on a divers partenaires, surtout le Brésil, et notre tutelle devient la Rodia, Rhone-Poulenc. Et nous travaillons, bien sûr, nous améliorons les systèmes SCV, on commence les mélanges de plantes et on essaie d'intégrer avec l'élevage. Et on continue l'amélioration variétale, en particulier avec l'agronorte à Cynote. Et de 1999 à 2009, c'est l'année de sa retraite, avec les universités, Université de São Paulo et Université fédérale de Ponta Gross. Plus de nombreux partenaires brésiliens, je vous montrerai. En continuation de ses travaux, il ouvre même, au début de sa retraite, de nouveaux partenariats avec des gens dans le Sud et en Argentine et en Uruguay. Je vous montrerai après. Pour décrire la première étape du Brésil, c'est le Maragnan. Alors, on est dans une région de forêts secondaires de Babassou, c'est ce palmier, qui sont brûlés, qui sont défrichés, coupés, et on met le feu. Et ensuite, on fait un semi-direct, en fait. On ne le savait pas, on fait une culture sans travail du sol, avec des petits paysans. C'est-à-dire, en fait, on a fait du semi-direct sans le savoir. Mais la grande nouveauté, je crois que c'est à cette époque-là qu'on avait vraiment un système de recherche le plus complet. Comme vous pouvez le voir, c'est l'unité de Bacabal, qui a été entre 79 et 81, plutôt, une vue aérienne. Vous voyez, en premier plan, où les Babassous ont été conservés, ce sont ce qu'on appelait le noyau central, les grandes parcelles du noyau central, pour étudier l'agroéconomie, composée de dix types de rotations ou successions des cultures, combinées avec quatre niveaux d'intensification. Du zéro entrant, qui est ce que l'agriculteur fait, avec herbicide seul, engrais seul et engrais plus herbicide. Et à l'arrière de ces Babassous, tout ce qu'on voit derrière, ce sont des essais variétaux, des essais statistiques, pardon, où il y a, pour chaque rotation, il y a un essai statistique qui étudie la variété, c'est les compétitions de cultivars, un essai statistique qui étudie la fumure, c'est des NPK soustractifs, et puis des essais pour les pesticides, herbicides, contrôle de maladies et d'insectes. Donc ce système a été visité aussi par beaucoup de personnes, d'officiels, même le ministre de l'Agriculture qui est venu, et ça nous a fait connaître au niveau du Brésil, et on a été demandé au niveau des cerrados au Sénépaf, et au Sénépaf qui se trouvent dans le centre du Brésil, à Goyania. Et notre premier travail a été de faire un diagnostic initial de ces sols de cerrado. Le diagnostic a commencé, vous voyez cette photo, il y a un passage de ce moir sans engrais. Sans engrais, vous voyez que les riz sont complètement faméliques, alors que le reste a l'engrais normal initial, de base, NPK initial. Donc des sols qui en fait sont très pauvres, et des sols qui sont travaillés uniquement avec ces outils-là à disque, c'est-à-dire les offsets lourds et légers, et même des roms-plots, mais qui passent énormément de fois, et qui entraînent un horizon compacté, dans une semelle de labours, une semelle d'offset à une douzaine de centimètres, qui empêche la pénétration des racines, et aussi la pénétration de l'eau. Donc c'est ces sols qui sont en général en TCS, c'est-à-dire des disquages, et de la monoculture de soja. Vous voyez l'entraînement, vous voyez ce que ça détruit au niveau des sols, la partie la plus fertile qui s'en va, et ça a un effet bien sûr sur les productivités. Donc pour lutter contre ça, à Goyania, la première réponse ça va être le labours. Je sais que ça va choquer certains, ça mérite un coup d'eau, ça va choquer certains, mais en fait on a commencé avec le labours, parce qu'il fallait décompacter les sols, et faire la rotation de culture. Donc vous voyez, on en a comparé deux, monoculture de riz, on a fait pendant trois ou quatre ans, parce qu'après ça ne marche même plus, et des rotations riz pluvial, bien sûr il n'y a pas d'irrigation, riz pluvial et maïs ou soja. Et vous voyez que le fait de labourer permet d'avoir un enracinement bien plus conséquent, et des productivités bien meilleures. On monte à 3 tonnes 2. Les endroits où nous avons travaillé au Brésil, mais ça c'est pour toute la période, pratiquement jusqu'en 2010, tous les points d'essai qui sont bien concentrés dans le nord-est, dans le centre-ouest, c'est-à-dire les cerrados. Et vous pouvez voir, je ne vais pas vous détailler, parce qu'on a travaillé sur du coton, sur du soja, sur du maïs et sur du riz. Donc, il y a une grande variabilité de terrain. Cette photographie est importante pour ce monsieur, vous voyez, qui a la main sur le menton. Son nom, Unifu Mutsubar, est le propriétaire de la fazende Progress, qui nous a ouvert sa fazende, et on a fait des essais d'une centaine d'hectares, en vraie grandeur, comme on aimait bien dire, c'est-à-dire en parcelles mécanisées, où on a comparé les modes de gestion de sol. Unifu traditionnel, qui était la monoculture par le TCS, avec les labours, les scarifications, et le SCV avec rotation. Donc, on avait une unité. Cet homme-là nous a permis, disons, de montrer à tout le Brésil central, et même plus loin, la force du semi-direct et des SCV, que je vous définirai un petit peu plus tard. Voilà un exemple de matrice, mais ce n'est pas la matrice de Mounifoume, c'est la matrice qu'on a eue plus tard, en 2000, avec l'Agro-Nord. Et les résultats. Voilà les résultats que je veux vous donner. C'est assez complexe à expliquer, mais sur la partie gauche, vous allez voir des courbes en très plein. celles en très plein, ce sont en fait, correspond, je m'excuse, c'est une cagade, comme on dit en portugais, et dans mon dialecte, c'est une cagade, elle est en portugais, elle aurait dû être en français, on l'avait aussi en français, mais c'est une erreur. Et vous avez des courbes à très plein, ce sont en fait des courbes en travail du sol, les deux plus bas, celles qui vont le plus bas, où la matière organique se perd le plus, sont les monocultures de soja. Celles intermédiaires, c'est en fait travail du sol, combiné avec rotation de culture, c'est-à-dire soja et une céréale en général. Et celle qui maintient et augmente un petit peu la matière organique, c'est celle qui combine un labour pour le riz et pour les autres cultures, des semis directs avec conservation des pailles. Et vous voyez qu'au niveau des productivités, quand il y a la rotation, ça marche, et quand il y a la monoculture, plus le travail du sol, c'est une perte terrible de productivité qui est liée d'ailleurs à la perte de matière organique et de la dernière partie à la biomasse aérienne, vous voyez, qui est trois fois inférieure aux bonnes conditions. Voilà, donc je vais passer. Bon, Lucien dans un trou, voilà, c'est son amour des profils cultureaux, il a remis à l'honneur au Brésil le profil cultural des sols. Voilà une petite, qui vient d'ailleurs, je dois dire que la majorité des photos de cette présentation, je les ai prises dans des présentations qu'avait fait Lucien dans le Brésil, dans le monde. Et ça, ça en était une, je n'ai rajouté qu'une injonction, arrêtons le travail du sol intensif. Les fondamentaux du DSCV, c'est l'ABC, absence de travail du sol, arrêtons le travail du sol, la biodiversité fonctionnelle, les rotations, les successions, les associations de cultures, les couverts multiespèces, et la couverture du sol. Bon, le semi-direct, le DSCV correspond au semi-direct, sous couverture végétale permanente. C'est l'appellation Lucien, c'est lui qui l'a prétendamment. Et la deuxième chose très importante qu'il a fait, qu'il était absolument indispensable de montrer, c'est ces modèles de, comment ça s'appelle, le modèle de fonctionnement de la forêt qu'il a tenté de copier et à ramener sur la, comment ça s'appelle, excusez-moi, je patine un peu là. Bon, dans la forêt, ce qu'on voit sur cette... Dans la forêt, le feuillage renferme tous les nutriments nécessaires aux plantes en général. Et en tombant au sol, il forme une litière qui est décomposée par les insectes, les vers de terre et les micro-organismes. Cette décomposée, cette minéralisation, ensuite, est lessivée, la plupart des éléments sont lessivés, pas tous, mais la plupart, et sont récupérés par les racines de la forêt. Donc, voilà le cycle vertueux qu'il faut rechercher. Et ce cycle vertueux n'est possible que parce qu'on a cette litière. Et c'est ça que Lucien appelait la pompe biologique. Et c'est ça qu'on va essayer de retrouver dans les systèmes. Là, c'est une comparaison de trois systèmes. Le premier système supérieur, c'est un système de monoculture. C'est le traditionnel qui existait dans les années 80, jusqu'à mi-90. C'est le soja en monoculture, une culture annuelle avec travail du sol. C'est-à-dire que c'est un système ouvert qui perd tous ses nutriments et qui laisse très peu de biomasse. On est rentré avec les SCV à partir du 2. C'est du semi-direct, où le soja peut être précédé par une biomasse ou succédé à une culture de succession avec, en général, une culture pour le grain, comme le maïs, et une culture en mélange, qui est une culture de renfort, une biomasse de renfort. Et on voit que ces cultures ont un enracinement bien plus profond que sur le traditionnel et permettent de recycler déjà une bonne partie des nutriments qui sont descendus. Et le dernier système, c'est le système le plus performant, où on ajoute, dans la culture de succession, appelée en portugais safrignes, on ajoute un fourrage de type obakillare qui, lui, va fonctionner pendant toute la saison sèche. Alors là, le recyclage est encore bien plus fort. Dans notre culture, là, c'est un exemple du Cambodge, je voulais montrer cette plante, l'éleusine coracana, qui est une plante qui se comporte très bien sur ses sols sans engrais, des sols qui sont déjà très pauvres. Vous voyez le maïs, la tête qu'il a, il ne va rien produire. Le Cajanus, qui normalement est créé rustique, n'est pas terrible non plus. Et l'éleusine est la seule. Au Brésil, Lucien l'avait redécouverte en Inde, cette éleusine coracana, et on l'a multipliée, on arrivait à produire des semences jusqu'à 4 tonnes par hectare, si on est dans la région de Sinop. Mais comme disent les Brésiliens, le trou est un peu plus en bas. En fait, le problème, il est dessous sur cette plante. Enfin, pas le problème, la solution. En fait, c'est un laboureur naturel qui a un système racinaire hyper puissant, qui combine des mycorhizes et des micro-organismes qui permettent fixation de l'azote, bien que ce soit une graminée, et surtout qui extrait aussi le phosphore. C'est pour ça qu'elles se comportent très bien dans des sols mauvais. Une photo de notre ami Lucien avec les sorgots mousquari qu'il a ramené du Nord Cameroun. Ces sorgots-là, intérêts, bien sûr, pareil en culture de succession, ça fait une très forte biomasse. Et en deuxième lieu, ces pailles ont des composés cyanhydriques qui font un effet herbicide, une allélopathie pour les mauvaises herbes. Donc, c'est un éco-service d'herbicide. Ça, enfin, c'est celui qui a été le plus fréquent des systèmes. C'est un système de culture de succession de maïs où on mélange de la braquillard qui a aussi, vous voyez, un effet sur le profil cultural. Vous voyez jusqu'où elle va, 1,40 m, elle explore et elle permet de... Bon, celle-là, je vais y passer, c'est trop compliqué. Une des passions de Lucien, je ne pouvais pas... c'est qu'il a diffusé dans tout le monde, en dehors des plantes, justement, de renfort. C'est la création variétale, ici, avec l'agronaut, qu'à Sinop. Et son succès majeur, ça a été le CIRAD 141, qui est un riz très rustique, mais en même temps, de qualité de grain excellente et, disons, qui était résistant aux maladies et qui a été couvert des centaines de milliers d'hectares pendant une demi-douzaine d'années sur le nord du Matau-Grosse. Donc, les SCV, cette diapo est de Lucien aussi, ces SCV, en fait, il les a diffusés un peu partout, mais ce n'est pas des recettes, c'est un mode d'application. Voilà, je ne vais pas m'étendre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui présenteront Madagascar, l'Argentine, le Brésil, d'autres personnes aussi que moi, et l'Afrique. Il y aura des gens qui l'a appuyé un peu partout. Un hommage particulier à John, son surnom, c'était John, mais en fait, c'est Jean-Luc Weimel, qui est un ch'ti qui a travaillé en Argentine, en Uruguay, qui a planté des milliers d'hectares et qui a adopté les systèmes SCV de Lucien à très, très grande échelle et avec succès. Malheureusement, lui aussi est décédé l'année dernière. Enfin, un autre que je tenais, il ne sera pas présent, c'est un jeune agronome québécois, Louis Perrus, de SCV Agrologie, qui a reçu Lucien pendant sept ou huit ans à partir de 2010, et avec lequel ils ont eu des succès vraiment formidables. Je ne voulais en présenter qu'un, c'était, et je vais essayer de le résumer, je l'avais résumé là, c'est le plus impressionnant, c'est la diapo empruntée à Louis. Lucien a recommandé le semis de blé d'hiver à la volée dans le soja en train de mûrir. Ce blé sera récolté ensuite avec un mois d'avance par rapport au blé de printemps traditionnel que les Canadiens faisaient, c'est-à-dire planté en mars-avril même certainement, et donc été récolté en plein été. Cette avance de la récolte permet aussi à la volée de mettre un mix de plantes dans le blé et produire une biomasse qui va servir au semis direct pour le sol. Un résumé pour revenir, pour retenir, moi ce qui me marque chez Lucien, c'est un homme de terrain fier de ses origines paysannes, il a toujours pensé aux paysans. C'était un observateur et un admirateur de la nature depuis l'enfance. C'était un pédologue émérite et qui a toujours été sensible à la préservation des sols. Et bien sûr, une très grande connaissance scientifique, un esprit de synthèse et une créativité hors du commun. En résumant d'un mot, il était visionnaire d'une nouvelle agriculture. Sa mort a été une grande perte pour sa famille et ses amis, mais aussi pour les paysans en général. Je vous remercie de votre attention et vous pouvez trouver une abondante littérature autant au Syrac que à la Verde Terre Productions. Je vous remercie, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada